A 10h30 avec deux traders qui lisent la tendance du jour grâce à l'analyse graphique, technique. Jean-Louis Cussac et Romain Dobry sont avec nous. Bonjour messieurs et merci d'être au rendez-vous. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil, Romain Dobry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. On commence avec vous Romain, quelle analyse faites-vous ce matin de cette tendance difficile à comprendre ? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Bien une consolidation en bon ordre pour l'instant, on le voit, on a rompu le canal haussier sur le CAC 40 au sein duquel il évoluait depuis mi-octobre, mais gentiment ça a commencé vendredi et pour l'instant les volumes à la baisse sont très légers et on n'accélère pas. Il n'y a pas ou peu de pression baissière, très peu, 0,5% de pression baissière sur l'Eurostock ou le CAC 40 au cours de la baisse d'hier, c'est très modeste. C'est plus équilibré aussi du côté des couvertures dans les portefeuilles. On avait un petit peu d'optimisme, un peu de suroptimisme on va dire en milieu de semaine dernière et puis le warning de vendredi a permis aux investisseurs de se protéger à nouveau. Donc on a un ratio de couverture qui est équilibré. Il n'est pas pessimiste mais il est équilibré, donc rien de méchant. Mais on bute sur des niveaux. Alors on n'a pas de structure de retournement qui se met en place, plutôt des structures d'épuisement. Donc sur le CAC 40 on le disait, sortie du canal haussier de moyen terme. Sur le S&P, un niveau qui a été très identifié, c'est la ligne de tendance baissière qui est active depuis janvier sur laquelle on a buté 4 fois. On est arrivé dessus et donc il y a un peu de reflux contre ce niveau-là. Sur le CAC 40, c'est la borne haute du canal haussier de long terme qui est active depuis 2011. On est arrivé dessus, c'est aux alentours de 6.775 et donc pareil, il y a peut-être une prise d'élan avant de déborder ce niveau-là, en tout cas un peu de consolidation, mais ça reste très canalisé. Alors on est là pour l'instant précisément dans la zone d'alerte intraday, selon nous 6.685, 6.710. C'est un niveau important à préserver. En dessous, la cible, la première, c'est 6.549 points. Il y a un intermédiaire important à 6.608, mais la cible légitime, ce serait 6.549 points. Ça pourrait être le niveau de retracement 6.550, 6.570, idéal du mouvement qui est relativement fort et dans un mouvement de consolidation qui est très très attendu. Si on avait des extensions sous ces niveaux-là, c'est 6.388, 6.454 le retracement idéal. On se pose même la question de voir si le marché pourrait retracer dans ce niveau-là compte tenu du contexte et de l'attente forte de replis qu'ont beaucoup d'investisseurs. A l'inverse, si on repasse au-delà de 6.725, on pourrait aller chercher 7.62, et demi. Et puis la zone 6.800, 6.820, l'extension, le gros niveau de résistance au-dessus, c'est 6.870 points. Pour l'instant, on est un peu prudent. On travaille, nous, un peu dans le sens vendeur, mais plus pour couvrir les positions puisqu'on est relativement exposé par ailleurs. Voilà la lecture proposée par Romain Dobry et Jean-Louis Cusse.